Mais à la limite, de toute façon on n'a qu'une demi-heure, et une demi-heure pour parler d'une culture, ça peut suffire. Et puis je pense que ce serait intéressant de faire un truc interactif, si jamais je suis vraiment tout seul, mais normalement il y a deux personnes qui sont censées venir, normalement un mec qui s'appelle le monsieur Pérou, et qui a fait un dingue qui parle d'une culture, je crois, je me suis renseigné. Faut pas décoller, je me suis renseigné quand même. Donc il a fait un truc qui parle d'une culture, mais c'est-à-dire que c'est Belichy et qu'il fait des petits modèles sans blanc. Absolument pas racistes, les petits modèles ne sont blancs, mais ils sont désignés en noir. Donc euh... Non, justement. En fait c'est un raciste. Donc je sais pas trop ce que je vais raconter, donc j'attends de voir en fait si je vais être attention ou pas. Bah c'est bien, le micro il est absolument pas serré. Ah non, je préfère être comme ça. Je préfère avoir une attitude nonchalante qui exprime le tien si on était assis pour raconter des bêtises. Donc je pense que ça va être ça. Mais on va essayer quand même d'être un peu sérieux parce que... C'est culture quand même. C'est culture culture. Ah, alors il y a des trucs qui arrivent, mais non, tu sais pas. Je suis vraiment dans l'hésitation, est-ce que je commence tout seul ou est-ce qu'il y a des gens qui vont arriver avec moi ? On attend. On attend ? On attend, d'accord, on attend. 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 Oh yes, je vais pas être pour seul putain. Oh yes. Ah bonjour. Bravo. Vous arrivez pile à l'heure. Bravo. Ah bah c'est la classe. Ah bah carrément. Voilà, moi je me suis installé là parce que j'ai une démarche de... j'ai une bonne égouille de la semaine. Je sais pas. 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 Donc, merci à tous d'être là. J'espère que vous vous passez une très bonne après-midi. Et donc tout de suite, on commence la conférence GICULTURE avec trois personnes ici présentes, que je vais laisser vous présenter. Et en commençant, on va l'ordre par G. Voilà, donc moi c'est G. Je suis auteur de bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Le Kitchener qui s'est finie en novembre dernier. Et depuis, j'ai encore un autre blog. Si vous voulez l'adresse, tout ça, vous allez me voir après. Et voilà. Donc je publie des bandes dessinées sous licence libre. Donc créatifs comme nous, si il y en a qui me connaissent. C'est toi qui a fait un dessin sur tes 15 ans ? C'est toi ? C'est ça. Je l'ai vu passer, je l'ai vu passer. Voilà. Et comment tu es trouvé dedans, dans ce domaine ? Dans la culture antique ? Dans l'institut ? Bah j'ai décidé depuis que j'étais petit, j'ai eu une tablette graphique quand j'étais genre au collège. Je l'ai laissé trouver au lycée parce que j'ai commencé à faire de la guitare électrique pour le draguer, ce qui ne marche absolument pas d'ailleurs. Et j'ai vraiment dit... Tu m'as aussi mal pris parce que ça ne marche plus pas bien. Je crois que le piano, c'est un maximum. Ah, le piano, j'en faisais avant, mais c'était du classique. Pas du tout. Et... Non, j'ai pris le dessin quand j'étais en... Quand j'ai fini ma prépa en fait, je me suis rendu compte que je vous déployais mon avis. Je crois que vous êtes en prépa, je vais vous quitter toute vie sociale. Et en école d'ingénieur, je me faisais un petit peu chier. J'ai pris mes dessins et tout à fait sur ma tablette. C'est comme ça que c'est bon. D'accord. Ensuite, Mr Panda. Alors, je m'appelle Mr Panda et j'ai une émission sur internet qui s'appelle Anny Movis qui parle de films un peu inconnus et en tout, hors des sentiers du grand public et des règles préétablies à cinéthographique en parlant. Voilà. Quel est ton parcours ? Pardon ? Quel est ton parcours ? Euh... Alors, je suis fait... Non, plus sérieusement, j'ai fait une école de cinéma, de technicien audiovisuel. Euh... Je me suis fier. Et... Bon. Parce que... Parce que la vidéo sur internet est assez peu appréciée des circuits fermés qui réfléchissent de là et au lieu de faire ça à la télé ou au cinéma, c'est vachement mieux. Et c'est un peu triste que la... Comme Arthur... Ouais. Comme Arthur... Alors... Tu me compares à Arthur à Agona ? Non, c'est ça que tu passes. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je les emmerde. Euh... Bah ça va bien. Donc... Donc résultat, mais je suis pas Arthur à Agona, j'ai continué à faire des vidéos sur internet. Et euh... Et... 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 Et maintenant, bah je fais que ça, c'est mon activité principale. Et... Et... Et mon émission comporte à la fois des parties frictions de par le fait que j'ai un bagage technique assez important par mes études pour pouvoir réviser de la friction et en même temps de l'analyse cinematographique pour essayer d'aller déterrer les trucs pas très queues. Voilà. D'accord, merci. Alors... Donc moi, je m'appelle David Perron. J'ai pas de ressources d'eau, mais c'est pas possible. Euh... Et... Appelle-toi au début. Ouais, au début. Euh... Donc, j'ai... Moi je suis un peu le sérieux de la banque, parce que j'ai... Moi j'ai fait un doctorat à l'année 3 sur la culture geek. Bah je m'en réponds. Donc je suis sociologue. Et euh... Donc j'ai fait une thèse, voilà, pendant 5 ans, où j'ai interrupé les geeks surtout à l'analyse d'ailleurs. Et un peu partout pour savoir qu'est-ce que fait que la culture geek. Et j'ai fait aussi un gros travail historique. En revenant à l'énergie du terme geek, euh... Si vous le cherchez sur Wikipédia, en général, quand il s'explique, il y a un peu de mon geek qui est le travail. Donc c'est normal, je crois, pas de soucis. Par contre, t'as dit que t'as vu une thèse en 5 ans. Pas 3 ans, une thèse, non ? Alors, tout de suite, on rend les gens en une thèse. C'est théoriquement en 3 ans, mais ça ne s'est jamais en 3 ans sans humaine. Donc lui, il ne pense pas sans humaine. Je t'ai quitté. Moi j'ai un peu. Euh... Et cette thèse est devenue donc un livre qui s'appelle Culture geek, chez Théor Philp, et j'ai un blog aussi où je fais des petits articles sur la culture populaire, sur les fans. Ma spécialité, c'est de travailler sur les fans, leur rapport aux univers de fiction, et leur rapport à l'identité culturelle. Qu'est-ce que c'est que l'identité geek ? C'était mon grand travail de thèse et c'était, voilà. C'est pour ça que j'ai écrit 500 pages sur le sujet. Oui, le livre est moins long, mais pas de bavard. Et beaucoup moins de références, c'est très sérieux. Est-ce que le livre fait 500 pages aussi ? Non, non, il fait même pas de ça. D'accord. C'est le directeur script de la thèse. Donc justement, comment dire dessus ? Pour que toi, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un geek ? Alors, si la Russie n'en te sont pas de dessus, c'est que c'est large comme celui-là. Je pense qu'on peut faire plus. On va me laisser parler d'ailleurs. Bonne chance. En tant que j'ai posé cette question, je réponds, je ne répondrai pas. Parce que moi, mon geek, ce n'est pas de définir ce que c'est un geek. Alors, évidemment, le mot en tout, je n'en réponds pas comme ça, parce qu'elle est moyen de trouver une solution geek. Mais, on ne veut pas que je réponde pas. Donc voilà. Moi, une repartie de définition très simple, très basique, celle de Wikipédia. Un geek, c'est un passionné de l'univers originaire, ou de science-fiction, ou de fantaisie, etc. et un passionné de la technologie. C'est la définition qui vous piquait, ça. Non, pas celle-là. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était... Ce qui est intéressant dans le blogging, c'est que c'est un geek qui diverge dans une culture populaire. Donc, c'est qu'est-ce que chacun y a investi ? Ça qui est rigolo, c'est que chacun va avoir ses définitions. Qui on va y retrouver des trucs communs ? Et c'est dans les trucs communs qu'on va pouvoir faire du sens dans tout ça. Et souvent, on trouve quand même un coup pour les univers fantastiques, clairement. Et surtout, d'une certaine manière, les aborder. Assez ludiques, c'est-à-dire qu'il faut se les approprier pour pouvoir jouer à l'intérieur dedans, ça n'est pas cassable. Et puis, un coup pour la cohérence entre l'univers. Ça, c'est très important, je l'ai dit, tiens, la cohérence entre l'univers. Et justement, il y a un point très rationnel dans le légendaire, qui est pensé comme très déprimé, très fou, et puis de ce jeu très, très pragmatique, qui veut dire, « Ah, là, là, comme qui est, tu ne peux pas dire ça, parce qu'il y a une incohérence, ça, etc. » Comme ça, c'est très passionné. Et quand on trouve le même chose, d'ailleurs, dans l'informatique, il y a des mythes de code qui ne marche pas, mais ne marche pas. Et donc, voilà, parce que... Donc, pour conclure, la définition surtout, un geek ou une geek, c'est quelqu'un qui se remordait comme tel. Pour moi, c'est vachement important d'avoir une volonté de se remordier. Parce qu'on peut avoir trouvé, on va dire, la bellezée geek, genre à faire du jeu de rôle, de comics ou autres jeux de vidéos, etc. Si on ne s'en est pas dans une culture geek, sur le mot geek, on ne parle pas, on ne va pas faire rentrer les gens de force, car à toi, t'en es un, ça va devenir le cri, comme c'était avant, non ? Mais est-ce que les gens se rendent rendus dans le geek ? Parce que l'impression que j'ai, par rapport à ce mot-là, enfin, c'est ce que j'ai l'impression, après, n'est peut-être pas générale, mais l'impression que j'en ai, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un mot qui a tendance, maintenant, à devenir tellement préutile, parce que presque tous les membres de la culture geek, en soi, ce sont vraiment banalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un fan de cinéma, on est sur le geek, parce qu'il aime creuser des choses, ou quoi que ce soit, ou même un fan de musique ultra perché, on est sur le geek de ce domaine-là, donc au final, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans une banalisation de ce domaine-là qui apporte assez peu dans le théâtre ? Alors, oui, et non ? La réponse qui apporte beaucoup. Oui, parce que, tu as raison, il y a une mode, déjà depuis dix ans, peut-être en France, en tout cas, pour la culture, qui fait que ça a un peu tué le phénomène. Non, mais du coup, les geeks, ceux qui se rendent les geeks, ont évolué leur pratique, c'est-à-dire qu'ils vont... Je suis là, j'avais intérêt à trouver un fan du Seigneur des Anneaux qui m'avait dit qu'il avait un peu pleuré quand le film était sorti, parce que tout le monde connaissait beaucoup, et qu'avant, il fallait se taper une page de bouquin, et c'était plus dur. Et donc, il y a un côté, c'est moins d'identité, c'est à voir. C'est un peu de l'église, ça ? Bien sûr, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait quand le film est sorti ? Au lieu de pleurer deux heures à pleurer, il faut que je me radicalise. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? J'avais déjà lu le sigmarion, qui est encore plus dur à lire, et là, il était à 24 ans, qui est le film de Jackson, ils ne sauront pas de lire ça. Et donc, il y a un comité parfois, distinction, singularisation, c'est-à-dire, je veux être seul, qui peut être un peu enfermant, d'ailleurs. Et donc, moi, je trouve que ça intéresse que ça se trouve, parce que ça a un tout genre de comportement, qu'on a tous sorti parfois, tout ce qu'il y a un peu à nous, et puis voilà. Pour le non, malgré tout, des loisirs geeks, qui ne deviendront jamais mainstream, il y a beaucoup de gens qui aiment le jeu de rôle, par exemple. Le jeu de rôle, ça ne peut pas, sociologiquement, devenir un truc que 5 000 personnes partie pour le faire, c'est dommage. Oui, mais c'est devenu quelque chose de plus accessible qu'avant. Accessible, oui. C'est-à-dire qu'on avait eu une image, enfin, je me rappelle, nous, là, nous, mais j'avais vu des reportages de... dans les années 90, 90, où des gens jouaient au jeu de rôle dans leur câble, et qu'il y avait des gens qui disaient oui, c'est ça qui détruit notre jeunesse, ça vient plus au suicide, le jeu de rôle est plus au suicide, alors qu'aujourd'hui, les gens n'ont rien à foutre. Parce qu'à chaque génération, il y a un décalage de la panique sociale. Dans les années 50, c'était les comics. Les comics, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été interdits, il y a eu une grosse censure. Parce qu'eux, il y a un psychologue arrière qui a dit des comics, ça pousse les enfants à tuer dans les écoles, leur nom très grave. Évidemment, hein. Attention, comment ? Il y a Batman, c'était ça. Donc, voilà. Ensuite, les jeux vidéo sont arrivés, les comics, les morgats, etc. À chaque général, à chaque mot, truc, il y avait un truc comme ça. Donc, les jeux de rôle dans les années 80, je le comprends, en par exemple. Pourquoi il y avait des paniques ? Parce que c'était très à la mode, et que le pic des chiffres en masse, c'était difficile d'investir sur le rôle en France. Dans les années 80, c'est le pic et le milieu des années 80, on avait 80 000 joueurs en France. Aujourd'hui, on est bien en dessous, on est autour de 20 000. Et pour que ça remonte à ce niveau-là, ça sera très, très compliqué. C'est pour ça qu'il y a des loisirs. Geeks qui dévendent beaucoup de temps, de l'investissement. Voilà, il y a toujours des choses qui peuvent nous distinguer. Aujourd'hui, nous, on regarde les séries télévées aussi mal clairement, mais qui a eu trois fois l'intégral de Battista Galactica ? Pas tous les gens qui ont pu, même les séries télévées un peu, voilà. Donc il y a toujours des moyens d'être un projeté les autres ? Donc ça veut dire que être geek, c'est-à-dire se donner qu'être un extrême en fait ? Mais est-ce que c'est très grave ? Un extrême parfois. C'est un peu les gens... Non mais... Il fallait finir extrême, si extrême, si extrême... Après, je vais pas demander qui tu veux, mec. J'en sais pas. Donc trois fois Battista Galactica, ça fait long quand même ? C'est super clair. Ouais, ouais. Mais trois fois, déjà, OK, c'est bien. Non mais... Souvent, je fais des conférences dans les médiathèques, les mères de famille, il y a de devoirs, les pères de famille. Mon enfant, tout l'été, il est pas sorti, il a joué avant le Warcraft, je dois m'inquiéter. Ça a duré deux mois, c'est un BDF qui réussit bien. Est-ce que c'est si grave qu'il y a eu un petit peu d'extrême en BD ? C'est souvent ça. Quand je regarde quand on est pique, quand on est communément, on a un petit peu... On était... Peut-être qu'on avait ton ardefuge quand on est adolescent, les adolescents ont plus besoin d'un peu donné de souffler. Voilà. Et les gens que j'ai interviewé étaient un peu frustrés c'est ça parce que c'est... Moi, je joue un peu au jeu vidéo, parfois j'amuse un peu, je suis un peu trop tard, mais moi, en tout, je suis un peu fatigué. Mon père, il rentre à la maison, il m'engueule à peu près de ça, et tous les soirs, lui, jusqu'à minuit, il est dans son atelier pour faire des bricolages ou des trucs comme ça, mais qui se font respecter en tant que loisirs un peu d'évasion. Mais lui, c'est pas grave parce que c'est pas du jeu vidéo, c'est pas un truc de goût, voilà. Donc il faut aussi relativiser le côté. On a besoin parfois de s'ébagner, on a besoin parfois d'abuser dans un truc, on va faire un peu de goût. En général, ça ne dure pas. Si ça fait vraiment très longtemps, ça dure un an à faire que ça, je vois, un problème psychologique, dépression, ça peut être. Parce que là, on va remettre ça. Et c'est pas le jeu vidéo, mais la pause, c'est la personne. Alors, j'ai une question. Désolé, je parle beaucoup. Mais... Mais... Lui aussi. Oui, enfin, pardon. Mais... Pour le coup, vu que tu parles de cette caractérisation, de cette façon du moins, que ça soit, qu'est-ce que tu penses justement des personnes qui se disent geek ? Je parle, je veux dire, un truc un peu vulgaire, mais c'est pas gênant. Quand on voit les gros gars de 13 ans qui passent leur journée sur Facebook, qui disent « Ah, j'ai passé la journée sur Facebook, je suis trop geek ! » Et est-ce que, au final, c'est justement, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est pas devenu un mot qui, au final, a perdu son sens parce qu'il y a des gens qui se disent geek. Enfin, personnellement, pour moi, je n'ai dit geek, mais j'ai pas de pression d'avoir accusé à un moment ou quoi et il y a des personnes qui se disent geek et qui utilisent le mot à improvisation. C'est pour ça que je trouve que le terme geek, c'est vrai qu'un jeu est réalisé. C'est aussi un ensemble de produits culturels, globalement. La culture geek, c'est né dans les années 60 des États-Unis où, au même moment, quasiment, et dans les mêmes lieux, mais qu'en plus, le californien sondait l'informatique en public, sondait le jeu de rôle, renouveau du codis en 1966 avec Stan Geek chez Marvel, invention du jeu vidéo début de années 70, donc Star Wars en 77, c'est le plus important d'ailleurs, de monter d'un mouvement culturel que, c'est ça, il y a des manières mais après, accusé ou pas, voilà. Mais vraiment la question sur les... il y a des gens qui... qui peuvent utiliser j'ai un iPhone, j'ai Twitter, j'ai... mais alors ça, c'est le jeu de tout ce culturel, les punks, il y a des trucs sur les punks des années 80, qui ont été des lycéens qui ont commencé à porter des films déchirés et les animaux, c'est ça y est, on est morts, voilà. Le bug, c'était une contre-culture, c'était une lutte, c'était... maintenant les gens c'est devenu un style oui, le culturel c'est aussi un style, une manière de parler, une manière de fabriquer des objets, et le style geek c'est un peu le style des gens, on va parler plus, il y aura un peu de police donc ce sera normal et il ne sera plus mo geek pour parler de quantité culturelle, voilà, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que le mo geek à la base, en anglais, c'était plutôt péjoratif, c'était un truc pour désigner le geek de l'école, c'était le baligueux du village, donc du coup ce truc... Le geek à l'origine de dirigeux du village ouais, et du coup c'est devenu un peu... maintenant c'est devenu un truc à la mode du coup les gens s'en revendiquent, c'est un peu comme quand tu te commandiques un peu... tu disais Puck par exemple, mais c'est un peu l'intérêt, c'est-à-dire que c'est des gens qui à la base sont considérés comme des gens mauvais pour la société, mais à tel point que ça devient un petit peu classe de te commandiquer comme Puck, et que maintenant c'est geek. Voilà. Tout ce qui a été un petit peu plus de l'oration. Je pense qu'il y a un moment important au bout de plein de gens, ça a été important d'utiliser ce mot-là, parce que ça donnait une voix à des tas de gens qui ont des loisirs très différents. C'est-à-dire que ce qui est intéressant d'une culture unique, c'est qu'il y a quelqu'un qui vit des comics, quelqu'un qui fait du jeu de rôle, qui ont deux loisirs très différents, qui ne pratiquent pas le plus de loisirs de l'autre, et nous dire bon en fait, je suis sûr qu'on a des loisirs communs pour discuter. Parce qu'on va avoir des loisirs de référence communs, communistes, comme ça, des trucs qui a un pan bleu. Et donc, il y a l'idée de proximité culturelle qui fait du sens, qui fait du bien entre les gens, donc on se dit bon ben je n'ai pas une loisir que toi, mais on est ensemble, et c'est ce moment-là on a des loisirs un peu communs, qui ne se partent pas les mêmes, mais on peut se rapprocher sur certains points, et du coup, entre vous, on va avoir une voie pour peser, peser pour être reconnu, peser pour être reconnu, c'est par un sociétaire par l'école, par nos parents, par les médias, ça permet justement la logique, la validation, on va avoir une manière plus positive. Donc, d'abord une voie, alors que quand on est rôliste, ou fanboy de comics, on n'est pas assez nouveau, on n'a pas une force pour peser, alors que maintenant, dans Hollywood, c'est un film, ils vont monter d'abord le comic book, ou ils vont faire des interviews spéciales avec des blogueurs geeks qui ont une toute petite audience, parce qu'ils savent que ces gens-là sont aussi des idées d'opinion maintenant, et donc ça crée un rapport de force intéressant, alors que les fans, d'abord, n'avaient pas leur mot à dire, ce qui fait que Jean Bucasse peut refaire ses films tout le temps, aujourd'hui, il ne pourrait plus le refaire, ça ne passerait pas, dans les années 90, on peut encore le faire, voilà. Parce qu'il le fait toujours un film, mais il le fait toujours oui, il le fait la retraite, c'est un film, artistiquement, il est mort depuis les décennies, mais c'est de ça que je lui parlais. Depuis Howard Zodek, il est mort. Pourquoi tu craches sur le Howard Zodek ? Genre, c'était tellement con de faire une émission qui parle que le film à Montperger, ou quoi ? Le Howard Zodek, c'était vachement con. Ah, les gagnants de la chasse à l'oeuf ? Non, moi, je suis appartie de mon nom, c'est pas l'enfant, elle fait une presse de l'hymone, je suis tout à fait et c'est là sans doute. On est pas en train d'un débat sur le Howard Zodek ? Non, on est pas en train d'un débat sur le Howard Zodek. Non, on est pas en train. Du coup, je sais pas, on était mêtrés. Non, on disait qu'on jouait à l'époque. On peut répéter la question ? C'était pas la question ? C'est ce que je te mange. Non, on est pas en train de faire En fait, on est attendu un signe de mongey de ta part pour repartir sur le Howard Zodek. Euh... 4 fois, tu t'es arrêté à où ? 2 ? 2 ? 2 fois, tu t'es arrêté à où ? Non, non, je m'étais arrêté à... Oui, bah, j'avais fini, j'étais juste dit que... Euh... Du coup, je l'ai perdu. Euh... Que oui, oui, je pense que c'était un important qui est... Le Moggy qui a un moment donné une importance pour... qui a un effet communautaire, un sentiment communautaire qui laisse, qui met à des gens, justement, de moins se sentir seul. Moi, j'ai connu le Moggy qui a été important pour moi, parce que j'étais... Ah, il y a des gens qui aiment comme moi les Carton Magic, les Stargate, les Spice, les jeux de rôle, les comics, et il y a un mot pour ça, en vous, c'est fou, quoi. Alors, après, évidemment, ça veut peut-être plus rien dire pour certaines personnes, mais en même temps, moi, à ce moment, c'est devenu plus une culture et plus une insulte. Ça m'a permis d'avancer, on va faire la connaissance. parce que t'es un peu... pas bien, quoi. Et il y a plein de gens qui se trouvent. Et alors, c'est pour ça que je dis, moi, je ne rends pas les gens dans lesquels ça force que tu es un geek parce que tu fais ça. Non, surtout pas. Là, je me suis pris le moment, c'est tout, je crois. Est-ce qu'il y a eu des études qui ont... qui ont montré, je ne sais pas, les bénéfices ou alors les effets néfastes d'être... geek ? Enfin... Alors, ça serait un peu d'effet en psychologie, on va dire. Alors, il y a beaucoup de débats sur la question de la diction, par exemple, de l'environnement, les médias. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas d'addiction possible au jeu vidéo. On peut rassurer les parents, tout va bien. Non, mais les théories font tous la colonne du type... Ça en revient à l'idée de panique sociale. Ou GTA. Les paniques sociales reflètent des peurs des sociétés. Et la première application la plus simple, c'est à quelquefois nos enfants quand ils sont de leurs gens mais qu'on ne les voit pas. Alors que... Donc c'est le jeu vidéo, GTA, etc. qui est facilement accusé parce qu'il y aurait l'idée que... que cette violence qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo, qu'on peut retrouver dans un cinéma de genre... On a fait une autre accusation à l'intérieur entre nous. Maintenant, il y a devenu un dieu, plus il est marre de guerre, etc. Donc voilà, il y a des accusations qui viennent régulièrement. les études ont montré... Alors, moi je ne suis pas psychologue, mais les études ont montré psychologiques que... quand on joue un jeu vidéo, même violent, il y a un peu d'excitation et de violence non-reux, mais d'excitation plutôt, qui durent 10 minutes à une heure après la partie. Donc on ne peut plus se dépêcher à aller au lycée, parce que sinon, on n'a plus envie de tuer les gens après. Et encore, pour moi, il y aurait juste un peu... On a tous écouté ça pour qu'on a fait partie de la vidéo, mais après on a donné la vie d'après. Est-ce que vous avez passé cette affaire des moines d'autistes qui jouaient justement à GTA pour se détendre et pour ensuite ne pas avoir pensée violente, parce que toutes leurs pensées violentes, ils les expliquent sur GTA et après ils allaient mourir. Oui, mais alors... On va dire... Je ne connais pas cette étude-là. Non, mais c'est un vrai truc. C'est une communauté d'autistes au Tibet qui fait ça. Ils jouent à GTA tous ensemble, ils se dégouissent la tronche pendant une heure et après, ils sont détendus et ils vont briller. Mais il y a clairement un effet cathartique qui s'est éventu des choses. Ce qu'il faut rappeler, c'est pour ça que je suis un peu pédagogique qui a beaucoup d'éducation, ce qu'il faut rappeler, c'est simplement, c'est une culture. En plus, ce qui est intéressant, c'est que les gamins qui jouent à Warcraft, souvent, ça leur donne envie de lire de la fantaisie, de lire des mangas. Il y a une culture qui va bien au-delà, justement, en général, ça crée un ensemble. Et c'est passionnant. Quand j'ai interviewé des jeunes joueurs de la mémoire des gens qui disaient de toute façon, j'ai oublié de lire un bonne fantaisie, parce que c'est pas si c'est un lèvres et comment ça se comporte, tu ne peux pas comprendre le jeu, quoi. Et donc, cette idée de... Il y a une culture pour comprendre les codes, il y a des genres avec des thématiques, avec des choses qui relient, qui relient à assez loin. Du coup, souvent, les kids m'ont passionné pour l'histoire, pour des choses assez rudiques, mais il m'a bandé de manière politique ou de manière différente que vous pouviez faire les générations d'avant ou la manière dont on la prend à l'école. Et du coup, ça crée un mécanisme, ça n'a pas bien compris. Mais en fait, c'est quelque chose d'une énergition, c'est moi, c'est vraiment grand. Et puis surtout, la violence, tu peux ressentir à l'école, l'envie de flinguer tes petits camarades, ça ne vient pas du tout des jeux vidéo. Moi, j'avais des gros connards dans mes classes, je n'avais pas besoin de jouer à GTA, pour avoir envie d'en mettre des bails. Je n'avais pas les muscles. Peut-être avant de les flinguer, avant de voir, et même de voir le bail. Ah ouais, voire après, pas de manière belle, tu vois. Avec le point, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est des gens qui distinguent ce qui est le réel de la fiction. C'est une maladie. Ça n'est pas déclenché par l'objet. L'objet va être un prétexte, c'est ça. C'est une maladie. Il y a toutes les études sur la question de la fiction. C'est un truc qui a bien très souvent. Depuis depuis que la fiction a été inventée. Depuis qu'il y a 4000 ans, Platon disait déjà qu'il faut chasser les poètes de la cité, parce que les poètes, après les gens, ils ne font plus la réalité de la fiction et ils ne veulent plus participer à la capacité. Ça revient régulièrement. ça n'existe pas. On ne peut pas c'est meilleur un peu l'utomine et critique. D'ailleurs, peut-être de se plonger une réalité virtuelle dans une immersion, dans un imaginaire dans lequel on pourrait se perdre, mais ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs la frustration par l'ordre quand on est un peu geek et qu'on voudrait rêver peut-être de se procher. Et attendre ses amis ! D'accord ! Vous voyez, la réalité, on vous l'envoie ! La réalité revient toujours en plus. Même avec un ocultif, que ça, ça ne sort du tout. Il y a un espèce de rêve dans la culture unique de, pour beaucoup de dix, à un moment donné, il y a un fantasme où il y a certains ont dit, par exemple, au fond de moi, je me dis, c'est trop bien si mes mesures tombent parce que je pourrais un truc comme ça. Et cette idée que, avec la fiction, j'ai rare des outils pour la non-révue, ça arrive vraiment, etc. C'est un jeu. Ils savent tous révéler, c'est un jeu, la fiction, c'est qu'un jeu. Et donc, le fait qu'ils soient séparés, c'est très clair pour tout le monde, et personne ne veut jamais la réalité de la fiction. Ça n'arrive jamais que quelqu'un se prenne le Pac-Man, manger des trucs des vies, ça n'arrive jamais de là. Et dans les décals, souvent on disait ça. On disait aussi que ton père d'une fille en mariant, les gens pouvaient croire que dans la vraie vie et parce que là, c'est la fiction féministe, ça se soigne. Moi, sur le tour, je balance tes bonnes balades des fois, des très bonnes, un peu, celui que je mets dessus. Voilà. Et ici, on jouait beaucoup, j'oublie donc, c'est un peu fou. J'ai essayé de draguer des filles un peu comme Kratos, dans le The War, je n'ai jamais réussi. Et elles ont toujours tenu. Pourquoi ? Justement, à propos de la violence ou d'effet tartarctique, le site de Vino.com qui avait rapporté une étude, un article qui disait qu'il y avait un graphique qui constatait, qui montrait une baisse de la criminalité en fonction de la sortie de jeux violents comme GTA V ou que le GTA, ce genre de choses. Oui, mais probablement qu'il y ait une frustration qui ne passait pas là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes ces critiques, souvent un peu réactionnaires, qui disent que les jeunes deviennent violents, etc. Il faut juste rappeler, un truc bête, c'est qu'on vit dans la société la moins violente de l'histoire. Vivez au Moyen-Âge, vous allez voir ce que c'est une société violente. Évidemment, du coup, dès qu'il y a un meurtre, on entend parler. Parce qu'avant, il y avait tellement de meurtre qu'on ne pouvait pas entendre parler, c'était banal. C'est devenu pas banal, du coup, ça crée un effet peur, c'est effet médiatique, etc. On n'a jamais vécu une société aussi peu violente depuis 2000 ans, ça c'est clair. Donc voilà, de temps en temps, il y a des surgissements de violences, et les gens craquent en Dieu. Du coup, voilà. C'est aussi lié à la peur de la jeunesse. Souvent, les critiques ont été faites déjà à chaque époque pour ces questions-là de la culture populaire. Parce que la culture populaire, c'était soit les femmes, et les femmes, les riches à la maison ont fait un manger, pour ne pas qu'ils aient d'accord. Exactement. Donc, dans les années 1730, en France, il y a des grands noeuds pour les romans feuilletons, par exemple. On avait un vrai petit populaire en France comme ça, qui est mort après. Et c'était interdit par la loi, par l'État, il y a une loi, parce que, un, ça faisait trop rêver les femmes, donc c'était des romans d'aventure, Alexandre Dumas, etc. C'est vraiment des trucs qui sont vus dans la culture française. Marquée Lusot, voilà. Guillaume Lusot. Des trucs qui étaient vraiment renseignés. Et, les débutés, on a les transcriptions d'époque, il y a un livre en super là-dessus qui a écrit sur l'époque, des discours à l'association nationale sur la question pourquoi est-ce qu'ils vont tout exciter d'hommes ? Pourquoi est-ce qu'il faut interdire les romans feuilletons ? Parce que, les femmes vont après rêver trop d'une vie aventureuse, elles vont vouloir quitter leur mari, changer de vie, etc. Kiffer la baissée, et même chose pour les jeunes. Alors, les jeunes après, ils vont plus travailler, ils vont rêver d'une vie de fête et de drogue, etc. Parce que dans les aventures, ils vivaient des aventures folles. On a dit, il y avait chose depuis très longtemps. C'est un truc irrécurrent. Donc, on a peur des jeunes, on a peur en plus des gens qui sont un peu émergents, des minorités qui n'étaient pas d'exister. Non, non, reste à votre place. Et, si jamais la culture populaire pouvait les aider à s'y sortir, oulala, surtout pas. Donc, la culture digne, c'était une culture très jeune à l'origine. Alors, puisqu'issue de la contre-culture américaine, des hippies, des gens qui pouvaient les délais de l'Est, voilà. En 68, sur les murs de l'Arma, on les émeute, il y a l'image marquée « 3 groupes présidents » sur les murs. Alors, Tolkien qui a appris ça, et c'est juste qu'ils étaient déchirés. Oui, voilà. Et ça montre qu'ils s'approprient les objets plus populaires pour en faire quelque chose d'autre, quoi. Et c'est tout ça, c'est ça qu'ils s'appropriaient. Et Tolkien, en plus, qui était un vieux réac anglais qui ne connaît rien, il était répulsé, il était interdit de leur lire mon livre, ça n'a pas du tout. Lui, voilà, dans sa petite campagne anglaise, mais surtout, voilà, un auteur, il a envie de déposer les de son oeuvre, et ça devient ça qui rigole aussi. Ça peut devenir ce que chacun en fait, arrive à la fin de cette conférence. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot à dire, sur ces thèmes ? Putain, c'est beaucoup plus gros, hein ? Je pense qu'on lui laisse le mot de la fin, parce qu'il dit des choses beaucoup plus intéressantes que vous deux. En plus, il a la plus suite, alors... On peut pas lutter, c'est ça ? Il a bientôt la plus suite, dans un mois. Mais sans informatique, vous en foutez ? Moi, personnellement, j'ai 20 ans, j'étais au milieu de la deuxième année, donc... j'étais au moyen qu'on fasse ça. J'ai juste eu beaucoup de chance de tomber sur un directeur de casse, c'était content de faire un lien là-dessus. De tomber sur les résultats des tests, de pouvoir tricher à la fin. Putain, qu'il y a le fob, tout de suite, je serai quand même chômeur, hein ? Ouais, ouais, ouais. C'est chiant, quoi. Bon, bah non, peut-être qu'il y a des questions, éventuellement, c'est qu'il a besoin de faire ça. Oui, exactement. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des remarques ou des bananes ? Levez la main. Et après, chez vous, s'il y a la main. Il y a la main.